Bonjour Gaspard ! Bonjour ! Alors vous avez aimé la petite vanne de tchat GPT là ? C'était pas mal hein ! Pourquoi Gaspard pousse ton oron ? Parce qu'il recherche le temps perdu. Bon, voilà, j'ai dit pour ceux qui l'avaient raté. Bon, cette soirée... Très bon. Il y a encore des merveilleuses. Ah mais ça va ! Ça va, il est tranquille, il n'a pas trop de confusion. Non mais moi je voudrais vous demander... Non mais elle est bien, elle est bien. Elle était bien. Bonne soirée de Saint Valentin. Alors c'était qui ? C'était Mélenchon ou Sandrine Rousseau au bout du chemin de pétales de rose là ? Non mais c'est dingue ça ! Depuis qu'il y a eu cet accident de voiture horrible, tout le monde veut connaître la vie intime des humoristes, franchement. Vous êtes gonflé, c'est vous qui me faites dire cette phrase. Et puis on a été témoins de la rencontre ici même, là dans le studio. Oui, d'accord, d'accord. C'est vrai qu'hier soir, pour notre première Saint Valentin, ça s'est pas très bien passé avec Sandrine. Ah bon, pourquoi ? Bah oui, moi quand je suis amoureux, j'essaye de m'adapter à la fille en face. Je me dis bon, la la la, c'est une écolo d'extrême gauche, cool, pour une fois que ça va pas me coûter une blinde. Tu vois, parce que les nanas de droite, on les connaît, c'est une autre galaxie. Quand vous les sortez, il faut changer de trottoir dès que vous voyez que vous allez allonger une boutique de luxe. Regardez Sonia, je plains son mec quand il fait une balade à Paris. Concrètement, ça a donné quoi ? Bah donc, au lieu de sortir le grand jeu de la Saint Valentin classique, j'allais pas dire de droite, mais tu vois, un peu centriste quoi, limite la Saint Bayrou quoi. Donc, restons un peu chicots, petite bagouze à la con, et un remerciement pour l'effort, un missionnaire de 5 minutes vers 23h puis dodo. Bon, moi je me la joue zadiste. Je l'invite chez moi, je la reçois en jogging claquette. Et pour faire inclusif, je commande un kebab à la maison. pour la Saint Valentin. Oui, mais attention, kebab et houmous. Je veux dire, il n'y avait pas que de la tortilla turque fourré, oignon, sauce blanche, sauce rouge. Non, il y avait aussi de la garniture. Il y avait c'était le taboulé, chic-chaouk, sans boue sec, moussaka. Et le houmous, c'est pas le classique à 7,90, mais le haut de gamme. Vous voyez, celui saupoudré avec de la poudre de piment à 8,20 à la barquette, avec un petit cœur comme sur un cappuccino, vous voyez. Du coup, je vois qu'elle tire la gueule, donc je sors le cadeau. Vous allez vous faire quoi du coup ? Comme on vient de se rencontrer, je me dis bon, je ne vais pas faire du somptuaire, je ne lui offre pas tout de suite un camion de pompiers. Du coup, je lui offre un hôtel à insectes. Un hôtel à insectes ? Vous savez, c'est la maison en bois avec la paille et des bouchons de viège que les bobos achètent dès qu'ils ont une maison en campagne. Ils posent ça sur un muret, ils s'imaginent qu'à chaque fois qu'ils vont voir passer une coccinelle en train de chevaucher une lubélule, ah tiens, on va s'arrêter, on va se faire un plan. Ça lui a pas plu ? Ah non, elle a pété un câble. Mais quoi, ça sert fréquenter soi-disant un mec de droite ? Il est même pas foutu de m'offrir un petit truc de chez Dior ou de chez Hermès pour la Saint-Valentin. Et moi, je lui dis mais Sansan, calme-toi, t'es de gauche. Moi, je voulais pas te gêner. Mais on s'en fout, regarde Cotillard et Binoche, elles se racontent de gauche, ça les gêne pas de faire de la pub pour des marques de luxe. Puis là, je monte dans les tours, je dis mais ok, le cadeau est pas dingue, mais tu sais combien ça m'a coûté les papiers chez l'avocat pour être sûr de ton consentement si jamais on baisse après ? C'est-à-dire, cette raclure, il m'a fait signer d'Elias, il faut que je parafe un truc, à chaque fois que je te décrave un bouton, tu te rends pas compte. Alors là, il commence à chialer et puis moi, je prends la télécommande, j'allume la télé, il y avait les questions au gouvernement, je vois 4 nains et il s'est trouvé une autre tête de turc. Moi, j'ai passé la soirée tranquille mais quel enfer quoi. Bon, je vous fais confiance quand même, ça va aller Gaspard. Mais ça, c'est vraiment la phrase qui sert à rien, ça va aller. Quand tu sais pas quoi dire pour remonter les morales d'un pote et qu'en même temps t'en a rien à foutre, tu dis non mais ça va aller. Genre, fous moi la paix, j'ai pas le temps là, tu sais, c'est beau les collègues de travail quand même. Surtout. Merci beaucoup Gaspard. J'ai fait un peu court, j'ai gardé des trucs pour demain. Bah c'est bien. J'ai pas trop, j'allais à la flemme. Tout simplement, je pense. L'hôtel à insectes quand même. J'ai jamais vu ce truc là ? Non. C'est formidable. Ça donne envie de partir en week-end.